Dans DJ Mode d'emploi, Bob Sinclair a une mission, aider des DJs qui ne l'a pas choisi à devenir meilleurs. Il va devoir les coacher. Parfois ce sera difficile. Écoute, là, c'est pas facile parce qu'on démarre là. DJ, c'est un truc qui se fait parce que t'as la foi. D'accord. Là, faut faire gaffe parce que tu vas quand même perdre ton boulot. Mon voisin n'a pas commencé à bouger les fesses. Souriez devant ce ferien. Mais Bob Sinclair a accepté de relever le défi. DJ Mode d'emploi. Je m'appelle Doreur-Ossigny, j'ai 23 ans, j'habite à Vichy. Avant, j'étais sur Paris, mais je me suis fait virer par mon colocataire qui ne me supportait pas. Oh là là, mais quelle tenue ! Je suis content de te rencontrer. Franchement, honnêtement, ta carrière est au sommet. Et moi, j'ai envie de, comme tu sais, j'ai envie de briller. D'accord. Donc si on s'associe, si on fait un featuring, je pense qu'on peut être au sommet nous deux. Écoute, on va voir, on va réfléchir. Ah bon, pourquoi ? Quand je sors dans la rue, ce que j'adore, c'est qu'il y a des gens totalement en admiration et qu'ils me demandent des photos et tout. Et ça, j'adore. Qu'est-ce que tu fais là ? Ben, tournage. Tu fais le beau gosse là ? Non, je ne sais pas. Je ne fais pas le beau gosse ici, ce n'est pas ta ville là. Ici, c'est moi le beau gosse. Ben, je ne sais pas. Ok ? Ben non, mais je ne fais pas le... Tu ne prends pas la vedette, mec. Aujourd'hui, j'aimerais que les gens, ils disent, en plus d'être la réincarnation de Dieu, c'est le meilleur DJ de l'univers. Toi qui t'y connais dans la musique, tu pourrais me dire la vérité. Je pense que c'est extrêmement mauvais. Même si ta musique, elle était super bien, personne ne voudrait l'entendre parce que tu es insupportable. De toute façon, ma musique, je ne vais dire pas là, ça n'a rien à voir avec mon comportement. Moi, je vais tout péter, ma musique, elle est au top. Sans moi, les DJ n'existeraient pas. Là, vous m'avez bien gâté. Là, c'est quand même... Le mec, c'est un phénomène. Honnêtement, je te dirais, il n'y a rien à faire. Mettez-le dehors. Je ne veux pas de ça chez moi. Mais on a quand même 30 jours pour essayer de faire quelque chose. Sous-titrage Société Radio-Canada